Salut les alchimistes, voici le compte rendu de l'Open d'eau qui s'est déroulé à Avion le dimanche 26 mars. A leur arrivée, chaque joueur recevait les 5 cartes de combat de l'Open de l'eau ainsi que les socles. Durant tout l'Open, ils avaient la possibilité d'acquérir la nouvelle figurine, le héros Mayeng Su, pour l'Empire de la Triade de Jade, en avant-première. Comme à chaque Open, il y avait des règles spéciales pour l'ensemble de la journée. L'Open se jouait avec 4 scénarios fixes, les Joyeux du Temple, le Marché de la Corne, les Lumières de la Ville et les Combats de Coques. Une victoire sur une ronde donnait 6 points, une égalité 3 points et une défaite 1 point de victoire. Ce à quoi venaient s'ajouter les points de victoire des cartes objectifs secrètes réalisés. Au fur et à mesure des rondes, les joueurs marquent des points de victoire, ce qui leur donne en totalité, au bout des 4 rondes, un certain nombre de points de victoire. Et c'est ce qui permet d'établir le classement. Mais donc au cours des parties, il y avait cette fameuse règle de l'Open qui est Tempête Alchimique. C'était donc constitué de 2 decks de cartes, les cartes événements et les cartes missions. Au niveau des cartes événements, une carte événement était tirée à chaque début de tour. Et une autre carte événement était tirée au bout de la 6ème activation, c'est à dire 3 activations de la part de chaque joueur. Ou bien ça pouvait être 4 activations d'un côté et 2 activations de l'autre si un joueur passait. Et ces 2 cartes événements duraient jusqu'à la fin du tour. Donc il y avait différents types d'événements. Ça pouvait être par exemple d'avoir plus en combat pour la figure 1 qui charge et qu'elle pouvait décaler la colonne à droite lors de la résolution des dommages donnés par la charge. Elle pouvait réussir automatiquement leur jeu d'esprit. Ou bien un joueur pouvait mesurer jusqu'à 3 distances à n'importe quel moment durant le tour. Il y avait un petit peu différents effets aussi de l'alchimie. Il y avait pas mal de trucs différents qui permettaient d'avoir vraiment des choses assez aléatoires et qui pouvaient un peu contrebasculer la partie. Et puis il y avait donc aussi les cartes mission. Donc une carte mission était révélée en permanence au début de tour. Et le premier joueur à accomplir les conditions de la carte mission la remportait. Ça pouvait donner par exemple des points de scénario supplémentaires pour le marcheret de la corne et pour les combats de coque. Et pour le scénario les joyeux du temple et les lumières de la ville, ça permettait de rajouter une prière sur une stèle ou bien une lumière en fait, ou d'enlever une lumière sur les lampadaires. Donc il y avait bien sûr un grand intérêt à pouvoir remporter la mission en premier pour pouvoir avoir un petit avantage. Et à chaque fois qu'une carte mission était remportée, une nouvelle était mise en jeu. Au niveau des cartes mission, c'était par exemple éliminer un des héros ennemis, ou bien à la fin du tour contrôler plus d'objectifs que votre adversaire, ou bien gagner un dé de bonus en jouant une carte de combat. Voilà, donc c'était assez diversifié et encore une fois, là aussi, ça amenait un petit côté aléatoire qui pouvait aussi basculer un petit peu la partie. Alors cet Open Do, ça se passe comment ? Ah bah super sympa. Alors on avait qu'en plus les événements et les missions qui viennent me rajouter, on va dire, des péripéties sur la partie, qui peuvent renverser le game de manière ponctuelle, sans trop déséquilibre. Enfin en tout cas, de ce que j'ai pu avoir comme expérience sur mes parties. Donc après une bonne ambiance, comme d'habitude, c'est un bon moment à passer entre copains. Bah premier Open, très bien, ambiance parfaite, première partie aussi, donc les gens expliquent bien, donc il ne faut pas hésiter à venir, faire des tournois, même quand on ne connaît pas le jeu, c'est super. Bah pour l'instant, une partie, ça s'est plutôt bien passé, mais ça va, l'endroit est tranquille, nickel. Bah les cartes de combat offertes toujours au top, le système mission, événement, c'est plein de surprises, et du coup, ça change tout le jeu, on est en train de se prendre la tête, entre guillemets, en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait, la stratégie, tout glisse, il faut la changer. C'est hyper intéressant, parce que du coup, quand on sent que le scénario part en vrille, on se dit, ah peut-être que la mission permettra de faire une récupération du truc, et ça. Bon, même si ça a fini sur une défaite, pour moi, la première partie, j'ai trouvé ça super marrant. Du coup, on a envie de récupérer les cartes pour faire ça de temps en temps, pour renouveler le jeu. Bonne ambiance et bonne équipe. Il y a pas que t'as déjà, t'as déjà pas mal de badges, tu vas sans doute être prêt, t'en rajouter un autre ? Ah bah j'espère bien, ouais, parce que j'ai fait de la route quand même, 20 minutes de route. Non, franchement, c'est cool. C'est cool, quoi, comme tous les Open, toujours une bonne orga, un bon petit lieu pour jouer. Qu'est-ce que je peux dire, les cartes événements, missions, pareil, les petites règles spéciales qui font que ça apporte une autre petite dimension aux parties, des choses à prendre en compte, etc. Donc en soi, ouais, c'est toujours top, quoi, toujours un plaisir de venir. Bah écoute, au troisième Open, donc l'Open d'eau dans le Nord, super accueil, comme d'habitude. Je pense que ça va devenir la marque de fabrique des Open, à chaque fois, on est excessivement bien reçu. Là, on a une petite nouveauté qui est du coup, la tempête alchimique, où il y a des cartes d'événements, de missions qui se passent pendant les parties. Franchement, ça ajoute pas mal de nouveautés, c'est très sympa. Puis, super ambiance, on est encore, je pense, sur un événement qui, normalement, devrait se pérenniser. Et en tout cas, on est très, très content de lancer des décrées Alkébi aujourd'hui. Comme tous les Open, j'ai déjà fait l'Open de Terre. C'est une très bonne occasion de découvrir le jeu, et puis ça change. Là, il y a les missions et les événements à chaque fois qu'ils rentrent en jeu. Ça permet de faire un changement dans le jeu, et donc, ça permet de reprendre l'avantage quand tu es dans le caca. Et ça, c'est super. Non, et oui, super bonne ambiance, comme d'habitude. Tout se passe bien pour moi. J'espère me débrouiller mieux que les autres fois, parce que je débute. Mais pour ceux qui hésitent à venir en tournoi, venez, même si vous n'avez jamais fait de tournoi. C'est un très bon moyen de venir et de découvrir le jeu. Pour l'instant, l'Open se passe bien, les missions et les événements sont vachement bien équilibrés. Je suis assez surpris de ça, parce qu'il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de tests en amont. Ils sont vachement bien équilibrés. Il y a deux missions et deux événements spécifiques à chaque scénario. Les scénarios sont, quant à eux, assez équilibrés aussi. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Comme toujours, on est cette vise à première place. Là, très bien. Tout le monde est arrivé à l'heure. Les gens sont à l'aise. Tout se passe bien. Les gens sont contents. Bon, voilà. On fait avec les moyens qu'on a. On a la place qu'il faut. On se sert. Mais sinon, ça va. Les gens sont contents, donc moi aussi. Le midi, comme à chaque Open, il y avait un concours de peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Tofu qui a gagné le concours de peinture avec sa bande Horlock. Il a remporté une figurine 75 mm d'une protectrice Fadella. Au sein des quatre rondes, il y avait donc un classement bien sûr final parmi tous les joueurs et le grand gagnant a été Fullmetal Daddy qui a remporté donc cet Open. Outre les lots de figurines et autres qu'il a remporté, il a remporté également un panier garni composé de produits locaux. Et comme à chaque Open, en fait, trois joueurs se sont qualifiés pour la finale qui se déroulera fin août. Il s'agit de Team Anim, Herios et Grimoald. Le prochain Open Alchimic sera celui de feu. Il se déroulera le samedi 13 mai à Sartrouville lors de la convention Journées Figures et Négeux. D'ici là, si vous voulez bien sûr obtenir votre billet pour participer à la finale du fin août, il y a d'autres tournois qui se déroulent en avril à Bernay, en mai à Bornell, aussi à Oison, en jouant à Bordeaux et à Reims, il est aussi possible de se qualifier à travers les chroniques, en jouant les scénarios qu'il y a dans le recueil numéro 3, à reporter vos parties sur le forum Alchemy. C'est aussi de cette façon que vous pouvez obtenir votre billet pour la finale. Il y a déjà 23 joueurs qualifiés pour la finale, et encore 12 places à pourvoir, bien sûr, si d'autres tournois ne s'ajoutent pas d'ici là entre temps. Sous-titrage ST' 501